Bonjour à tous, la dernière fois je vais vous parler de cellules, d'or et de lasers. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est par ici. Dans ce deuxième épisode de Désine ta Thèse, on va partir dans les étoiles avec mon ami Tian du CEA. Encore de la physique, mais vous allez voir que non seulement ça n'a rien à voir, mais qu'en plus, ça a un petit parfum d'actualité. L'univers est extrêmement vaste. Ces milliards d'étoiles s'organisent en galaxies, puis en structures plus complexes. Les chercheurs pensent que tout a pourtant commencé par un point qui a explosé il y a quelques 13,8 milliards d'années, ce qu'on appelle le Big Bang. Mais beaucoup de questions restent sans réponse. Quelle est exactement son histoire ? Comment a-t-il évolué d'un point à son état actuel ? Les réponses à ces questions sont cryptées dans la façon dont la matière est répartie dans l'univers. On ne trouve pas partout la même quantité de matière, ce qui donne des ensembles plus ou moins lourds, plus ou moins massifs selon les endroits. Et pour mesurer cette répartition, c'est justement la masse qui nous intéresse. Prenez notre galaxie par exemple, la Voie lactée, qui contient 234 milliards de systèmes solaires comme le nôtre. Face à une telle masse, la lumière a un comportement très inhabituel. Au lieu de filer en ligne droite, comme un rayon de lumière classique, elle est déviée par l'objet massif. On peut le voir comme une bille qu'on fait rouler très vite sur un trampoline. Si elle est toute seule, sa trajectoire est droite. Mais si on pose d'abord un objet lourd, disons une boule de boulinge, le trampoline se déforme et la bille suit la surface déformée en courbant sa trajectoire. La bille, c'est la lumière, la boule de boulinge, la galaxie. Autrement dit, un objet céleste si massif a une gravité telle qu'il fait converger les rayons de lumière comme une loupe avec les rayons du soleil. On parle d'effet de lentilles gravitationnelles. C'est ce qu'a prédit Einstein il y a 100 ans dans sa célèbre Relativité Générale. Aujourd'hui, on l'observe effectivement avec des télescopes depuis la Terre ou depuis un satellite. Une galaxie, c'est lumineux puisque c'est bourré d'étoiles. Et cette lumière telle qu'on l'observe est en réalité déformée par une deuxième plus proche ou par d'autres objets massifs dans les parages. Ça donne des images un peu folles, où les galaxies sont déformées en arcs ou en anneaux. En mesurant les déformations sur ces images, on n'en saura plus sur la répartition de la matière, donc sur l'histoire de l'univers. Des centaines, des milliers de chercheurs collaborent pour collecter et analyser ces images. Et c'est dans cette chaîne que travaille Xi'an. Il fait des simulations par ordinateur des lentilles gravitationnelles et compare avec l'observation. Et comme toujours en science, s'il parvient à une simulation fidèle à la réalité, le résultat va bien au-delà, puisqu'il sait alors que les composants mathématiques sont les bons. Or, les mêmes composants sont utilisés dans d'autres calculs sur l'évolution de l'univers, justement. Il peut donc les réutiliser et tenter de calculer son âge ou encore sa composition exacte. Et voilà comment la répartition de matière dans l'univers renseigne sur son histoire. L'objectif, c'est que la simulation soit au plus proche de la réalité en le moins de temps possible. Il faut savoir qu'une simulation complète sur un supercalculateur, l'équivalent de 10 000 ordinateurs, prend quelques mois. Largement le temps de prendre un café. Mais si on pouvait faire presque aussi bien depuis un ordinateur personnel, simplement en quelques secondes ? Plus vite la recherche avancera, plus vite on découvrira les secrets du passé en remontant dans le temps jusqu'aux premiers instants du cosmos. C'est comme ce que dit Xi'an. En fait, je suis un cosmo-archéologue. Je fais de l'archéologie, mais dans l'univers. Je fais de l'archéologie, mais dans l'univers. – Sous-titrage FR 2021